Maintenant, les migrants qui sont avec nous, qui nous les formons, ce sont les migrants qui sont maliens. Ce sont des filles mères en détresse. Les filles mères en détresse. Ils sont là, hébergés. Nous les hébergeons, nous les formons. Et en même temps aussi, leur restauration, on les prenait tout en charge pendant 6 mois et 9 mois. Après la formation, on les donne de quitte. Et on les accompagne maintenant jusqu'à chez eux. On a des formateurs, la restauration. Ça, c'est une centre de formation qu'est à Banakabou. Donc, on les donne à ces gens-là de nous former nos filles mères. Et la couture aussi, on a un formateur en couture. L'arphabétisation s'est faite au niveau de notre structure ici, à la direction ici. Ça partit de 20h à 16h à 18h. Deux heures, 16h à 18h pendant 7 mois. Et c'est 5 jours par semaine, deux heures par jour. Nous pouvons dire que ça leur changeait parce que c'est des filles qui, à part quand, on peut même dire qu'elles n'ont jamais du tout été à l'école. Mais ils n'ont jamais reçu une formation d'études, quel qu'un soit couranique ou français. Donc, nous, après la formation quand même, ils parviennent au moins écrire. Après avoir écrit et lire quand même, ça c'est déjà un atout.